Au sein du corps humain, les cellules se déplacent lors de la morphogénèse, la réparation des tissus, mais aussi dans le cas des cancers. Leur migration est alors collective, c'est-à-dire que les cellules conservent leurs jonctions les unes entre les autres. C'est ce qu'on appelle la migration collective. Ce processus est crucial au bon développement de l'humain. Durant la cicatrisation des tissus abîmés, par exemple, les cellules tissulaires entament une migration collective afin de refermer la plaie. Elle est aussi présente à toutes les étapes de l'embryogénèse. Il est possible d'assister à un développement anormal. C'est le cas par exemple du syndrome de Meckel. On observe de sévères malforations de l'embryon. Or, il a été montré que ce syndrome était causé par la mutation d'une protéine nommée MKS1. Nous nous sommes ainsi intéressés au rôle de cette protéine dans la migration collective des cellules. Pour nos expériences, nous avons utilisé des cellules épithéliales de type MDCK, qui possèdent toutes les caractéristiques collectives. Les cellules sont cultivées dans un milieu constitué de DMEM, de Glutamax, qui est le sucre pour les nourrir, d'un antifongique, ainsi que du sérum fétal de veau, qui leur apporte des vitamines et des nutriments nécessaires. Nous avons observé la migration de nos cellules dans des boîtes IBD. Ces boîtes contiennent un pochoir constitué de deux puits dans lesquels on fait se développer notre tissu cellulaire. Lorsque l'on note ce pochoir, cela va donner le signal aux cellules pour refermer l'espace entre les deux tissus. On peut alors observer la migration dans le canal entre les deux puits, large de 500 micromètres, à l'aide d'un microscope optique. Une migration classique dure plus de 24 heures. Le mécanisme de migration est gouverné par la protrusion de cellules régulières le long du front. On les appelle des cellules leader. Ces cellules ont effectué une transition épithélium-mésenchyme. Elles sont riches en actines et polarisées, afin de se lier avec la matrice d'adhésion qui leur permet de développer la force nécessaire à leur déplacement. Elles vont ainsi tirer le reste des cellules par leurs adhésions de jonction. Le mouvement collectif migratoire est influencé par le confinement géométrique et environnemental. Il faut aussi prendre en compte le chimotactisme, sans lequel le mouvement est minime. Ce dernier est aussi responsable de l'arrêt du mouvement lors de la rencontre des deux fronts. Pour localiser la protéine MKS1 dans nos cellules, on utilise la technique d'immuno-détection. Nous avons accubé nos cellules avec un anticorps primaire qui reconnaît MKS1, et dont la région constante est reconnue par un anticorps secondaire fluorescent. Ainsi, l'intensité de fluorescence est liée à la concentration de MKS1. Afin d'obtenir ces images, on utilise un microscope à fluorescence avec un objectif de 60x. On repère alors facilement les leaders sur le front de migration. On observe que MKS1 se trouve concentré sur la membrane des tissus, sauf au sein des cellules leaders, dans lesquelles MKS1 est présente et répartie dans tout l'ocytoplasme. Nous nous sommes ainsi demandé comment se passerait la migration des cellules si on enlevait MKS1. Pour cela, on réalise une transfection. On empêche l'expression du gène codant pour la protéine, en injectant dans les cellules un ARN interférent, complémentaire de l'ARN messager de MKS1. C'est ce qu'on appelle un gene knockdown. Nous avons fait migrer les cellules transfectées pour voir si l'absence de MKS1 perturbait la migration. Il se trouve que, sans MKS1, les cellules semblent perdre toute notion de collectivité. Beaucoup de cellules de front se détachent du tapis cellulaire et effectuent la transition épithélium-mésenchyme. Elles migracient plus vite et de manière anarchique. On observe clairement la forte polarisation qui résulte en une déformation notable des cellules MDCK individuelles. Elles sont beaucoup plus fines. Mais le simiotactisme permet toujours l'arrêt de la migration, ce qui évite un amas cellulaire. Nous avons cherché à établir un lien entre MKS1 et la kératine, une autre protéine qui joue un rôle structurel des cellules. On localise la kératine des cellules contrôle ainsi que des cellules transfectées par une immunodétection. Quand MKS1 est présente, la kératine est exprimée sur le front de migration et surtout concentrée au bord des cellules leader. En l'absence de MKS1, la kératine est exprimée dans le cytoplasme de toutes les cellules. Il existe donc un lien entre MKS1 et la kératine. Ce lien va être responsable de l'individualisation ou l'adhésion des cellules entre elles, mais aussi leur comportement migratoire. Pour conclure, nous allons donc montrer que MKS1 joue un rôle important dans la migration collective des cellules. Elle a un lien proche de la kératine et lorsque son expression est inhibée, les cellules migrent plus vite, mais surtout de manière individuelle et anarchique. Ainsi, MKS1 induit l'expression de la kératine et le gouverne le comportement collectif et moteur dans les cellules leader. Il serait alors intéressant d'étudier le rôle de MKS1 dans la migration de cellules déjà individuelles, comme les fibroblastes par exemple. Cette étude a été menée par Sophie Kohlmaier et Simon Chardin, dans le cadre du projet scientifique encadré à l'ESPCI. Sophie et moi-même tenions finalement à remercier Pascal Dupé-Williams, son laboratoire, ainsi qu'Emilie Gontran pour leurs aides précieuses et leur disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !